Bonjour, aujourd'hui notre tutoriel Rainbow Loom va nous permettre de réaliser un bracelet de niveau avancé, de niveau expert. Il s'agit du bracelet étoile de mer, Starfish en anglais. Voilà, modèle de niveau expert. Et sans plus attendre, démarrons donc avec notre matériel, 30 élastiques A, 12 élastiques B et 12 élastiques C, votre fermoir, le métier à tisser, le crochet bien entendu. Donc préparez à l'avance tout le matériel de manière à bien suivre cette vidéo. Alors vous voyez la configuration en forme de rectangle, donc vous manipulez votre rangée centrale pour bien l'aligner avec les deux autres. Cela signifie donc que ce bracelet ne peut être réalisé que sur le métier à tisser Renbouloum. Plaçons nos élastiques. Donc, flèche rouge en bas pointant vers le haut, vous avez bien aligné vos trois premiers supports, comme ceci. Et nous allons commencer la disposition des élastiques. Donc le premier élastique, élastique A, comme ceci, à l'horizontale entre le support du milieu et le support de gauche. Vous faites la même chose du milieu vers la droite. Voilà, comme ceci. Donc vous voyez pourquoi il faut bien une configuration en rectangle. Nous allons ensuite suivre le schéma qui vient d'apparaître à l'écran. Vous voyez, donc nous allons commencer par le 1A sur la rangée de gauche, comme ceci. Nous passons au 2A sur la rangée de droite. Nous revenons sur la rangée de gauche en faisant le 3B, voilà, en diagonale, de la gauche vers le centre, puis le 4B de la droite vers le centre, comme ceci. Ensuite, nous reprenons à gauche avec le 5A. A droite avec le 6A. Et ensuite, nous revenons au centre, le 7B, donc du centre vers la gauche, et le 8B du centre vers la droite. Donc vous voyez, notre premier schéma nous a fait réaliser une grande croix, voilà, de la couleur B. On continue. 9A à droite, à gauche, pardon. 10A à droite, voilà, à gauche puis à droite. Cette fois-ci, on prend le 11C, de la gauche vers le centre, puis le 12C, de la droite vers le centre, voilà. On bascule sur la rangée de gauche avec notre 13A, notre 14A à droite. Et nous revenons au centre avec un élastique 15C du centre vers la gauche, et un élastique 16C du centre vers la droite. Et donc là, nous avons obtenu notre deuxième schéma, la grande croix du centre étant orange. Et nous allons donc renouveler l'opération en alternant une grande croix verte puis une grande croix orange, tout en continuant sur les extrémités de gauche et de droite avec nos élastiques mouves. Donc, nous continuons, vous voyez, un mouves à gauche, un mouves à droite, puis nous faisons le centre, voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, si la vidéo va un petit peu trop vite pour vous au début, faites pause et continuez de suivre scrupuleusement le schéma que vous avez à gauche. Comme ça, vous réussirez parfaitement la mise en place de vos élastiques. Surtout, respectez bien l'ordre, c'est très important pour la suite quand nous allons les manipuler. Donc, voilà, nous finissons sur la toute dernière rangée, voilà, le dernier élastique orange, comme ceci. Et nous allons rajouter, voilà, deux élastiques mouves, comme nous l'avions fait au début, à l'horizontale. Voilà, un du centre vers la gauche et un du centre vers la droite. Nous rajoutons un dernier élastique capuchon sur le support central, donc on l'étire, on le tord pour faire un 8 et on le replie sur lui-même. Et vous venez le positionner, comme ceci, sur le dernier support central. Voilà, les élastiques sont mis en place. Pensez à bien les descendre pour plus de facilité par la suite au niveau de la manipulation. Puisque là, niveau expert, donc vous aurez beaucoup d'élastiques à manipuler. Et nous allons justement les manipuler. Donc, étape importante, nous retournons notre métier à tisser pour que la flèche rouge, maintenant, soit en haut et pointant vers le bas. Et nous allons commencer à manipuler nos premiers élastiques. Donc, nous partons du support central, celui-là où vous avez mis votre élastique capuchon. Et nous allons venir manipuler les deux premiers élastiques qui ont été mis à l'horizontale. Donc, si besoin, tenez l'élastique capuchon avec votre pouce et venez manipuler votre premier élastique du centre vers la gauche. Voilà, puis nous manipulons celui du centre vers la droite. Comme ceci. Voilà. Donc, voilà pour les deux premières élastiques. Nous allons maintenant suivre le schéma qui va apparaître à l'écran, comme ceci. Et donc, nous allons commencer à manipuler notre 1C. Donc, vous voyez celui qui va de la gauche vers le centre. Donc, c'est notre orange. Donc, nous allons venir le saisir, comme ceci. Et le replier sur lui-même vers le centre. Voilà. Nous passons maintenant au 2C. Donc, de la droite vers le centre. Toujours notre élastique orange. Nous repassons maintenant sur la gauche pour venir manipuler notre élastique 3A, donc notre violet. Voilà. Nous passons à droite pour le 4A. Nous revenons au centre pour le 5C. Donc, du centre vers la gauche. Veillez bien à saisir un seul élastique orange et celui qui se trouve le plus en haut. Voilà pour le 5C. Et la même chose à droite avec le 6C. Puis, nous retournons sur la rangée de gauche pour manipuler notre 7A. Rangée de droite, notre 8A. Et nous passons maintenant aux élastiques verts. Donc, notre 9B. De la gauche vers le centre. 10B. De la droite vers le centre. Donc, là, on est bien dans les élastiques verts. Nous revenons sur la gauche pour manipuler le 11A. Donc, cette fois-ci, c'est le violet. Puis, le 12A à droite. Nous revenons au centre pour manipuler le 13B. Donc, le vert du centre vers la gauche. Veillez à bien saisir l'élastique le plus en haut sur le support. Et ensuite, le 14B. Donc, voilà. Du centre vers la droite. Et donc, cette manipulation, vous la répétez sur toute la longueur du métier à tisser. Donc, là, 15A et 16A. Donc, les violets à gauche et à droite. Donc, une fois que vous avez manipulé ces deux premiers schémas, vous renouvelez l'opération sur toute la longueur du métier à tisser. Donc, là, on attaque à nouveau les élastiques oranges. Vous voyez. Donc, pareil, vidéo accélérée. Si cela vous pose un souci, surtout vous faites pause et vous suivez scrupuleusement le schéma à votre gauche en respectant bien l'ordre. Et vous n'aurez aucun souci à réaliser votre bracelet. Prenez votre temps. Assurez-vous que vous avez bien manipulé tous les élastiques et qu'il n'y en a pas un qui a été oublié. Auquel cas, le bracelet ne tiendrait pas. Donc, nous arrivons là à la fin. Nous manipulons nos deux derniers verts, nos deux derniers violets. Et il nous reste ceux qui ont été positionnés à l'horizontale. Donc, on va les replier vers le centre. Donc, de la gauche vers le centre. Et de la droite vers le centre également. Voilà. Parfait. Nous avons donc manipulé tous les élastiques. Il ne nous reste plus qu'à finir le bracelet. Donc, opération classique. Vous y êtes habitué maintenant. Le support central, nous remontons bien tous les élastiques, comme ceci. De manière à faire glisser le crochet dans la partie creuse. Voilà. Nous allons venir y accrocher un autre élastique. On étire bien cet élastique. On remonte le crochet en veillant à ce que l'élastique ne s'en aille pas. Puis, on remet l'autre extrémité de l'élastique sur le crochet. Voilà. Vous remontez bien, comme ceci, pour sécuriser ensemble. Et maintenant, vous pouvez enlever tous les élastiques des supports du métier à tisser Renboulon. Voilà. Impeccable, comme ceci. Et donc, votre bracelet est en train de se concrétiser sous vos yeux. Il ne reste plus qu'à faire l'extension. Souvenez-vous, vous retournez le métier à tisser. Flèche rouge en bas. Et nous allons rajouter quelques élastiques sur une rangée. Donc, vous pouvez faire une extension d'une seule et même couleur. Ou alors, vous pouvez également alterner les trois couleurs que vous avez déjà utilisées pour votre bracelet étoile de mer. Une fois le nombre d'élastiques suffisant mis en place, vous allez venir rajouter sur le dernier support l'élastique capuchon du bracelet, comme ceci. Et vous pouvez maintenant manipuler vos élastiques de l'extension. Donc, rien de bien difficile dans cette ultime opération. Le dernier élastique manipulé, vous l'étirez vers un deuxième support de manière à ce qu'il soit bien tendu et que l'on puisse facilement y insérer le fermoir. Mais ça, vous y êtes habitué aussi maintenant, à suivre le tutoriel. Voilà. Vous pouvez dorénavant enlever votre extension. Récupérez l'autre extrémité du bracelet qui est toujours sur le crochet. Vous étirez bien l'élastique également, de manière à ce que le crochet s'y insère facilement aussi. Voilà. Donc, surtout assurez-vous que les crochets ont bien, que les vos élastiques sont bien dans les crochets. Pour pas que ça s'en aille, vous pourriez perdre votre bracelet, ce serait très dommage. Mais voilà, vous venez de réaliser un très joli bracelet étoile de mer, ou starfish pour les anglais, de niveau expert. Bravo, félicitations et à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Sous-titrage ST' 501